Aujourd'hui les gars dans cette vidéo on va voir 16 choses supprimées de la saison 3 de Fortnite Forcément qui dit nouvelle saison dit que Fortnite ont supprimé beaucoup d'armes Et aujourd'hui vous allez tout savoir Juste avant de commencer n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche J'en profite d'ailleurs pour faire une dédicace à toutes ces dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne Merci beaucoup Et comme d'habitude juste avant on n'oublie pas le code PJP dans la boutique Mon code créateur il est simple c'est PJP Vous êtes des milliers à me soutenir merci beaucoup Et n'oubliez pas code PJP pour pécho ça cruche On se retrouve directement dans le bus de Fortnite On va pouvoir commencer à spawn Comme vous le savez la nouvelle saison vient d'arriver il y a beaucoup de nouvelles armes Mais qui dit de nouvelles armes dit forcément que Fortnite doivent en supprimer Et croyez moi que Fortnite on en supprimait beaucoup Et je pense que c'est l'une des saisons où il y a le plus de suppression d'armes D'ailleurs croyez moi il n'y a pas que des armes qui ont été supprimées Vous allez voir en regardant la vidéo il y a aussi quelques petits secrets L'objectif les gars c'est que je commence un peu à me stuff quand même Parce que si je commence à vous parler des armes alors qu'il y a des ennemis je vais mourir tout simplement Ok les gars et on a une arme plutôt intéressante qui est le fusil MK Alpha Ça tombe bien que je débloque cette arme car c'est la première chose que je devais vous parler En effet Fortnite ont supprimé l'ancien fusil d'assaut qui était disponible la saison dernière Qui était un fusil d'assaut à lunettes Il était plutôt stylé et on était en première personne pour l'utiliser Et honnêtement les gars j'étais clairement pas fan de cette arme Mais ça faisait clairement l'affaire Et vous l'avez compris elle a été supprimée mais c'est pas tout C'est une arme qui a été supprimée pour être remplacée par une nouvelle arme Qui est tout simplement le fusil MK Alpha C'est quasi la même chose que l'ancien fusil d'assaut qu'il y avait au chapitre 3 C'était le fusil MK7 Sauf que là c'est pas MK7 c'est MK Alpha Forcément ils ont voulu changer le nom Et si vous regardez les gars c'est du première personne c'est un peu comme l'ancien fusil Mais honnêtement les gars cette arme est beaucoup mieux Que l'ancien fusil à lunettes Pour commencer du coup cette vidéo la première arme supprimée Moi je suis content parce que Fortnite l'ont remplacée par une arme bien meilleure La deuxième chose qui a été supprimée c'est pas n'importe laquelle C'est encore une fois un item Et honnêtement les gars je jouais pas souvent mais je l'adorais En effet les gars il s'agit tout simplement de la bulle protectrice de Fortnite Un item plutôt fun qui nous permettait tout simplement De ne pas prendre de dégâts Il suffisait de le jeter au sol et ça créait une énorme sphère Et personne pouvait te faire de dégâts Tant que personne était à l'intérieur si on tirait dessus bah les balles elles traversaient jamais la barrière Ok les gars j'ai plutôt de la chance Je la débloque en bleu maintenant Je l'avais en verte on va pas se mentir c'est plutôt cool D'ailleurs les gars dites moi tout de suite dans l'espace commentaire quelle est votre arme préférée On parle d'objet supprimé mais peut-être que vous avez quand même des armes favorites D'ailleurs j'espère que votre arme préférée actuelle sera toujours disponible dans la saison prochaine Attendez les gars je suis en train de balader Y'a un mec KO mais qu'est-ce qu'il fait là ? On va le tuer J'ai l'impression il allait vers son pote les gars il voulait se faire réanimer Pendant que j'allais chercher son stuff les gars on va passer avec le troisième objet supprimé Cette fois-ci c'est pas n'importe quoi car il s'agit d'un boss Et celui-ci c'est le boss du chapitre 3 En effet on l'avait vu lors de la toute dernière cinématique Et il s'était gelé C'était vraiment plutôt stylé lors de l'événement Il faut savoir que la saison dernière sur la map il y avait un easter egg en rapport avec ce boss Car il était toujours disponible mais sur un arbre il était figé Sincèrement je trouvais ça plutôt cool c'était une petite référence qui était en rapport avec l'événement du chapitre dernier Sauf que les gars suite à cette mise à jour beaucoup de choses ont changé En effet car Fortnite ont totalement supprimé cet arbre On sait pas où il est passé il a totalement disparu parce que Fortnite ont mis les nouveaux biomes En effet les nouveaux biomes de la jungle prennent énormément de place Il faut savoir que l'arbre était à l'endroit de ces nouveaux biomes Donc forcément Fortnite l'ont supprimé Bon les gars pendant que je suis en train de vous parler je me fais tirer dessus Faut que je fasse attention on va commencer à bulle Y'a un joueur qui est là Ok je lui ai mis le boomerang Ok je lui ai mis le boomerang Ok les cow let's go Oh j'ai loupé la balle je suis trop nul On va le tirer avec l'arme Voilà les gars Par contre attends qu'est-ce qu'il s'est passé là ils ont fait la rue Ils ont fait la rue les gars regardez Il va y avoir une explosion il va y avoir une explosion Oh la la l'explosion de malade Pendant que je me fais quand même agresser les gars j'essaie de faire ma game Fortnite On va passer avec l'objet suivant En effet car le prochain objet ce n'est pas n'importe lequel Il s'agit du baril de bouclier Je pense que vous le connaissez tous les gars C'était l'un de mes items préférés Et Fortnite ont décidé de supprimer Je trouve pas ça cool car c'était plutôt fun Pour ceux qui l'ont pas connu Un baril que tu jettes au sol Et tu pouvais regagner jusqu'à 125 de bouclier avec Oui honnêtement c'était plutôt cheaté Et en plus ça on pouvait en stocker deux dans notre inventaire Donc c'était clairement l'un des objets préférés Bon par contre les gars je suis en train d'expliquer dans la vidéo Et lui il me tire dessus Ok les gars il va voir ce qu'il va voir Oh la tyrolienne Oh la confiance Wesh mais je suis dessus Ok il a pris des dégâts un peu Wesh 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 Sors d'où lui Oh là il est mort il est mort Et je sais pas d'où sortent les joueurs Mais je me fais agresser Mais il a repris la tyrolienne Non mais lui il troll On va le tuer Voilà les gars je lui ai mis une grosse tête Il y a encore un mec sur moi Voilà grosse balle Retour lobby J'en profite les gars car on enchaîne avec la prochaine chose supprimée Préférée il s'agit de la station essence Elle a totalement été supprimée Il reste quasi plus rien Et honnêtement je suis déçu C'était l'un des spawns les plus importants du chapitre actuel On va pas se mentir que les gars c'est clairement limite le milieu de la map Et malheureusement Fortnite ont décidé avec les nouveaux biomes De un peu tout casser Je trouve ça vraiment plutôt dommage Sincèrement les gars dites moi dans l'espace commentaire si vous aimez ce spawn Moi je le répète encore une fois C'était l'un de mes spawns préférés Et si j'ouvre la mini carte par exemple Bah vous le voyez la moitié de la station essence est totalement détruit Vous connaissez Fortnite Peut-être qu'à la prochaine saison ma station préférée sera réparée Je l'espère les gars je l'espère vraiment Comme vous voyez dans mon inventaire les gars J'ai un item boomerang Cet item boomerang les gars vous l'avez compris Mais il était pas là les anciennes saisons Il vient d'arriver Mais malheureusement l'arrivée de cet item Ça veut dire la fin d'un autre Et franchement ça fait de la peine Et oui il s'agit bel et bien de l'arme katana Je parle de cette arme Qui était l'une des armes favorites de la communauté On pouvait tout simplement dash avec cette arme Pour se téléporter Et on pouvait le faire même plusieurs fois Avant d'attendre un cooldown Une fois que le cooldown était terminé On pouvait réutiliser le pouvoir Et se re-téléporter avec l'épée On va pas se mentir Personne utilisait cette épée au corps à corps Parce que les gars c'était trop dangereux de donner des coups On pouvait tout simplement mourir Et prendre un moins de sang avec un fusil à pompe Mais ce que tout le monde utilisait C'était l'option de se téléporter avec l'épée C'était le meilleur truc Donc vous l'avez compris malheureusement Cette épée a totalement été supprimée Ça fait de la peine Mais d'un autre côté Cette épée était spécialement là pour la saison 2 C'était comme avec l'ancienne saison La toute première il y avait le marteau Bon honnêtement les gars J'étais clairement un fan de cette épée Le marteau aussi Maintenant on a le boomerang Vous vous en doutez aussi Mais à la fin de cette saison Forcément le boomerang sera lui aussi supprimé Pour laisser la place à une nouvelle arme Ok il y a un joueur en face Les gars je vais le rush directement Elle est là Oh je suis trop nul Eh les gars je sais pas ce que j'ai avec le snipe Ok on va le tuer au fuisse d'assaut Wesh Je vais mourir je vais mourir là Qu'est-ce qu'il se passe Ok je l'ai tué instant J'ai pris une explosion dans les fesses J'ai rien compris C'est la game d'explosion Tout à l'heure ils explosent un camion devant moi En fait les gars ils viennent d'exploser un camion en fait C'est clairement ce qui s'est passé J'étais en train de vous parler du katana qui a été supprimé Mais c'est pas la seule arme qui a laissé sa vie Car d'autres armes ont été supprimées Et franchement des armes qui font mal au coeur J'ai envie de lâcher une larme carrément Oui vous l'avez compris Je parle bien du pouvoir de Spider-Man Il est resté seulement deux semaines sur le jeu C'était en rapport avec le film qui venait de sortir au cinéma Spider-Man Morales Into the Spider-Verse Comme vous le savez sans doute Ce pouvoir était de rareté mythique Et on pouvait le trouver dans n'importe quel coffre C'était exactement comme le tout premier pouvoir de Spider-Man Sauf que cette fois-ci c'était les gants noirs de Spider-Man Morales Il y avait au total 80 utilisations Et c'était un truc de dingue Personnellement je trouvais que ça offrait un gameplay hyper dynamique à Fortnite Et moi c'est ce que j'adore quand le gameplay est super dynamique Malheureusement les gars c'est le jeu Fortnite l'ont supprimé C'était spécialement pour une collaboration J'aurais préféré que le pouvoir reste pendant toute une saison Vraiment une saison spécifique sur Spider-Man Malheureusement ça a déjà été fait Du coup Fortnite l'ont mis que deux semaines sur le jeu Et comme vous l'avez compris il a été supprimé Il reviendra donc peut-être jamais de la vie sur le jeu Et ça me fait vraiment mal au coeur Encore une fois c'est pas la seule chose supprimée Car il y a un autre pouvoir qui est parti Et celui-ci fait aussi mal au coeur Mais un peu moins les gars Parce que j'étais pas 100% fan Celui-ci les gars je parle simplement du pouvoir mythique de SNK Vous avez sans doute vu cet animé Mais c'était le pouvoir qui représentait la dernière saison Qui était la saison 2 On avait pu voir ce pouvoir dans les trailers Vraiment un peu partout Et honnêtement il était plutôt cool à jouer Encore une fois je vous le répète Mais moi j'étais pas énormément fan Je préférais largement les pouvoirs mythiques de Spider-Man Morales Mais d'un autre côté C'était toujours des pouvoirs en rapport avec un animé Donc c'était sympa D'ailleurs je compte sur vous Dites moi dans l'espace commentaire Si vous avez préféré les pouvoirs de Attack Titan Ou si vous avez préféré les pouvoirs de Spider-Man Morales Ok là il y a du fight de ouf en face Il y a un joueur là-bas Oh il a pris la balle On va essayer de le terminer Oh il est trop nul Il était en train de se mettre d'huile les gars Il m'a pas vu Wow 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 Il y a encore des mecs là Ok je le vois il est là Et on va essayer d'aller en zone Oh là là Mais elle est trop cheatée cette arme Ok Ok let's go Je l'ai tué Wesh la poule La poule elle m'a agressée Je suis désolé d'habitude J'aime pas tuer les poulets Mais on ne s'arrête pas là Car d'autres choses ont été supprimées les gars Et oui Vous le savez sans doute Mais il y a une île qui spawn aléatoirement Depuis la dernière saison Par contre les gars il y a un joueur sur moi Je vais le tuer Il a failli me tuer en plus Mais il est malade Une fois qu'on activait le drapeau Une arme mythique apparaissait Et c'était seulement à cet endroit Qu'on pouvait l'obtenir La saison dernière Cette arme était tout simplement Le fusil à impulsion mythique Comme vous l'avez avec le gameplay C'est une arme qui tirait des rayons laser Et elle était incroyablement cheatée Elle faisait beaucoup de dégâts Et comme je vous l'ai dit On pouvait l'avoir seulement à cet endroit Vous l'avez donc compris si j'en parle C'est qu'elle a été supprimée C'est vraiment dommage Fortnite je sais pas Qu'est-ce que vous avez fait les gars Moi j'adorais cette arme Mais Fortnite ont gardé le système D'une arme mythique Si vous allez sur l'île Vous allez pouvoir activer le drapeau Et débloquer une nouvelle arme mythique spécifique Sauf que cette fois-ci Vous l'avez compris C'est plus le fusil à impulsion Elle a été supprimée du jeu Cette fois-ci les gars Il s'agit tout simplement Du fusil à pompe tambour mythique C'est une nouvelle arme mythique Elle a jamais existé en mythique Fortnite ont décidé de la mettre juste ici Moi je trouve ça plutôt cool Et sincèrement les gars Je l'avais déjà joué dans ma vidéo mythique En plus j'avais trouvé ça plutôt fun C'est vrai que ça fait mal au coeur Que Fortnite supprime des armes Mais quand c'est pour rajouter de la nouveauté Moi je suis d'accord Ça fait pas de mal Par contre les gars J'ai bientôt plus de vie Il me faudrait vraiment d'huile Et d'ailleurs d'huile Il y en a beaucoup qui ont été supprimés Ça me permet de faire une transition les gars Avec la prochaine chose supprimée Qui est tout simplement les splashes En effet Fortnite ont retiré les splashes du jeu Depuis cette saison Je comprends toujours pas pourquoi C'est un item plutôt cool Je pense que vous connaissez tous l'objet Il suffisait de le jeter au sol Pour redonner 20 PV Et en plus ça vous pouvez heal toute votre team Si tu le jettes au sol Ça pouvait te heal toi Et même heal tous tes potes Moi les gars je trouve ça plutôt dommage Et je comprends pas pourquoi Fortnite ont retiré l'un des objets Les plus importants du jeu Les deux derniers joueurs Ils sont en train de se fight J'ai envie de ramasser les kills les gars Mais qu'est-ce qu'ils font ? On dirait ils ont décidé de team up MDR Ouais j'ai fait top 1 Les gars j'étais en train de boire ma potion J'ai fait top 1 D'ailleurs le top 1 ça me permet de switcher Sur le prochain objet Celui-ci les gars c'est pas n'importe lequel Vous le connaissez sans doute C'est le pistolet à silex Pistolet à silex Arme qui est plutôt connue Depuis le début de Fortnite Et arme que je porte plutôt dans mon coeur Les trickshotters adorent jouer cette arme Et même moi les gars Le silex je le trouve plutôt stylé Pour l'obtenir la saison dernière Il fallait obtenir une capacité Qui nous permettait d'avoir l'arme dans la capacité Et si t'avais pas la capacité Bah tu pouvais pas tout simplement obtenir l'arme Y avait que avec la capacité Que tu pouvais l'obtenir Vous l'avez donc compris Fortnite ont retiré cette capacité Donc si jamais vous utilisez les gadgets Donc les capacités Vous allez pas pouvoir obtenir de silex Car ça va jamais vous le proposer Fortnite ont retiré l'option malheureusement La prochaine arme supprimée C'est une arme que tout le monde est heureux Et pour vous dire la vérité les gars Je comprends totalement la raison Il s'agit du pistolet automatique C'était le pistolet I am bot Comme j'aimais l'appeler Il suffisait de cibler un joueur Et une fois que vous allez tirer Ça allait mettre toutes les balles sur le joueur Automatiquement C'était vraiment trop fort Cette arme n'a pas du tout été appréciée Par la communauté Forcément vous vous en doutez Car tu pouvais faire des kills Beaucoup trop facilement D'un autre côté c'est plutôt normal Imagine tu joues en game Et d'un coup tu prends un laser Par un mec qui a aucun niveau C'est un gros bambi Juste si t'as ciblé avec son arme Pendant deux secondes Et d'un coup il te vide tout son chargeur dessus Non mais je comprends Que les joueurs ont pété un câble Heureusement que Fortnite L'ont pas laissé longtemps sur le jeu Et qu'ils l'ont directement supprimé La saison d'après C'est une arme qui peut être super cool A jouer en mode créatif Mais en mode battle royale Les gars elle a clairement pas sa place Et maintenant on va parler d'une chose Qui fait vraiment mal au coeur C'est les armes exotiques En effet les armes exotiques Existent depuis longtemps sur Fortnite Et depuis cette saison Fortnite ont fait un énorme tri Car ils en ont supprimé beaucoup Déjà l'une de mes armes exotiques Favorites a été supprimée Suite à cette nouvelle saison Qui est le pompe double Ce pompe double était plutôt fort Car il avait deux balles dans son chargeur Et quand tu tireras tes pieds Tu pouvais t'envoler Et carrément c'était vraiment super fort Sincèrement moi j'étais très déçu Je sais pas si vous la communauté Vous aimiez cette arme Mais c'était super drôle Pour faire des skybaz et des trickshots Autre arme exotique qui a été supprimée C'est le sniper explosif Un sniper plutôt stylé Celui-ci était plutôt cool Quand tu tirais sur un joueur Tu mettais 10 de dégâts Mais ensuite ça lui collait Une bombe explosif Et ça lui mettait 60 Vous l'avez donc compris Il était pas très fort Mais il faisait quand même Des dégâts de zone Donc ça c'était intéressant Moi c'était pas mon sniper préféré Mais il était drôle à jouer Donc j'espère qu'un jour Fortnite vont le remettre sur le jeu Une autre arme qui était plutôt cool à jouer Et qui a été supprimée C'est le double pistolet de gravité Sincèrement les gars Je trouvais cette arme tellement fun Il suffisait de tirer Et ensuite on avait un effet de gravité Énormément fort En plus ça ces guns faisaient quand même Beaucoup de dégâts Et honnêtement J'en garde des très bons souvenirs D'ailleurs les gars Attendez je crois qu'ils sont sur cette map Allez juste ici par exemple Il y a les double guns Ils sont juste là Il y a aussi le sniper de feu D'ailleurs le sniper de feu Qui est toujours dans le jeu Ça ça fait plaisir Et la prochaine arme Qui a été supprimée C'est tout simplement Le pistolet mitrailleur Que vous voyez juste ici En effet ce pistolet mitrailleur A été supprimé C'était le pistolet mitrailleur exotique Une fois qu'on rechargeait le pistolet On avait un effet de téléportation Comme avec le poisson Donc ça veut dire qu'on sautait Et on pouvait se téléporter Sur quelques mètres Sincèrement celui-ci Était vraiment très très cheaté Et je suis vraiment très déçu Que Fortnite l'ont retiré C'était mon pistolet mitrailleur préféré D'ailleurs si vous voulez rejouer Les armes exotiques Qui ont été supprimées du battle royale Vous pouvez les jouer sur cette map Je vous affiche le code Directement à l'écran Et c'est une map super fun Vous pouvez acheter les armes Que vous voulez Et il y a plein d'armes supprimées de Fortnite Sur ce l'équipe J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Comme vous l'avez vu Beaucoup de choses ont été supprimées Que ce soit des items Ou même des petits secrets sur Fortnite En tout cas je compte sur vous N'oubliez pas le code PJP De mettre un pouce bleu Et de vous abonner